Dans cette tragique affaire, un homme âgé de la seule tantaine résident dans l'Illinois, aux Etats-Unis, a poignardé un enfant de 6 ans et gravement blessé sa mère, une femme de 32 ans, en raison de leur foi musulmane. L'agression a eu lieu en réaction aux événements survenus en Palestine et en Israël, d'après les informations communiquées par le bureau du shérif du comté de Will. Le petit garçon, qui a reçu 26 coups de couteau, a malheureusement succombé à ses blessures à l'hôpital, tandis que la femme de 32 ans, supposée être sa mère, est prévue pour survivre, comme l'a indiqué dans un communiqué du bureau du shérif qualifiant l'attaque d'odieuse. L'agression au couteau s'est déroulée en fin de matinée au sein d'une résidence dans un village de l'état de l'Illinois. La police a été alertée par une femme qui se défendait contre une attaque au couteau perpétrée par le propriétaire de la maison. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le suspect à l'extérieur avec une blessure au front. En entrant dans la résidence, ils ont découvert les victimes dans une chambre. Selon le communiqué, les enquêteurs ont conclu que le suspect avait ciblé délibérément les deux victimes en raison de leur foi musulmane et en lien avec le conflit en cours au Proche-Orient. Impliquant donc le Hamas et les Israéliens. Cet acte criminel a eu lieu à environ 64 km à l'ouest de Chicago. Le bureau du shérif n'a pas précisé la nationalité des victimes, mais selon le chapitre de Chicago du Conseil des Relations Américaines. L'enfant était d'origine palestino-américaine. Le conflit entre Israël et le Hamas, qui a engendré de nombreuses victimes des deux côtés, a été déclenché par une attaque sanglante et sans précédent menée par le Hamas à partir de la bande de Gaza sous le contrôle du mouvement islamiste palestinien. Merci. Merci.